Billon n'a pas changé de posture. Il a toujours dénoncé cette manière de conduire le PDCI. Aujourd'hui, Billon, lui, veut la démocratie et la transparence. Au contraire des filles de Copriboni qui, eux, veulent être dans le cul de la personnalité et l'opacité totale. D'ailleurs, ce sont ces vocables-là qui ont gouverné la réunion de décembre 2023. Donc, Tidiane Tiam porte en lui d'état congénital depuis qu'il a été porté. Tout le monde sait qu'il est venu là par la volonté de Copriboni et de ses amis. Uniquement ça. Donc, depuis cette date, Billon et ses camarades ont toujours contesté le leadership mis en place depuis décembre 2023. Ils ont toujours considéré que c'est une sorte d'imposture qui a pris la tête du PDCI. Et ça se voit aujourd'hui. Vous savez, partout où il va aujourd'hui, son discours passe. A contrario, Tidiane Tiam est sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Ça se voit. Bon, ses amis diront que… – Comment vous arrivez à évaluer dans cette réception ? – Oui, mais ça se voit que son discours n'est pas audible. Bon, il fait… Il y a beaucoup de folklore, on l'entend. Bon, parce qu'il a des gens, des grands bavards autour de lui, Bédoumi, des personnes très agitées comme Yaoufoué qui sont autour de lui, qui font du vouvouzela. Mais indépendamment de ça, il n'a aucune… Il ne maîtrise pas le terrain. Mais Billon, lui, il est dans le silence. Un peu comme Patrice Talon le faisait avant son élection, il est sur le terrain, il connaît les personnes, il connaît les régions. Ce n'est pas le cas pour le fiole de Copley-Bonnie qui, lui, ne maîtrise vraiment pas le rouage de la population. Il ne connaît pas… Il a des certitudes, certes, des certitudes faibles de condescendance. Oui, c'est un grand mathématicien. Mais cette équation-là, l'équation Billon, je ne sais… Il va falloir qu'il puise au plus profond de lui-même pour pouvoir résoudre cette équation. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de désillusions parce que Billon… Parce que… Tidiane Thiam, en fin de compte, veut quoi ? Il veut casser du PDCI et du Bédier. Il veut casser la maison du président Henri Conant Bédier. Vous avez vu qu'il a mis à l'écart tous les gens qui constituaient la maison PDCI. Il a vidé toutes les chambres pour pouvoir mettre ses propres hommes. Des hommes qui, eux, sont venus là par opportunisme parce qu'ils pensaient que l'homme venu du Crédit Suisse avait suffisamment de ressources pour les mettre à disposition. Aujourd'hui, la désillusion est totale. Il y a des gens que… Moi, je vois aujourd'hui qui ne sont plus là mais qui étaient dans les premiers cercles du PDCI. Et je pense notamment au Maris Conant aujourd'hui qui ne sont pas dans l'entourage. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour contester la légitimité et le leadership du président et du ministre Tidiane Thiam. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu. Qui doit être entendu par les cercles de décision du PDCI. Et laisser aller à une convention… – Mais sur le cas spécifique de Billon, parce que là, vous parlez vraiment un peu peut-être trop du président Thiam. – Là, c'est le… – On dirait que la scène, c'est pas trop vraiment sur… – De Jean-Louis Billon. Vous aurez certainement la parole pour nous repréciser un peu. – Non, oui, mais parce que les protagonistes, c'est quoi ? Il ne faut pas occulter ça. Les protagonistes, c'est Billon et Tidiane Thiam. Ça, personne ne peut… C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Billon, mais ce sont les deux protagonistes. Et c'est Tidiane Thiam que Billon contexte. Et moi, je pense que c'est de bon alloi, parce que lui, il connaît le terrain, et il pense qu'il a un destin national. C'est vrai, et Tidiane Thiam aussi pense qu'il a un destin national. Mais pour moi, la démocratie que Billon est en train de promouvoir, à contraire de l'opacité promue par Tidiane Thiam, il faut qu'ils aillent à la compétition. Le suffrage du PDCI, pour que le PDCI puisse désigner celui qui va porter son drapeau en octobre 2024. Pour le moment, ce n'est pas le cas. – Sous-titrage ST' 501